Je m'appelle Frédéric Madre, je suis le cofondateur de la jeune entreprise de paysage urbain comestible et sauvage Topagé, qui a développé ce projet que vous voyez derrière moi. Et je suis aussi chercheur associé au Muséum National d'Histoire Naturelle, chercheur en écologie urbaine. Donc en fait j'ai un parcours qui est un petit peu hybride entre le milieu de la recherche et le milieu de l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'écologie, donc je me suis spécialisé en botanique et notamment en écologie urbaine, c'est-à-dire les petites plantes dans la ville. Et j'ai aussi, après ces études-là, je suis rentré plutôt dans le milieu entrepreneurial, c'est-à-dire que je suis entré dans une entreprise, donc j'ai fait de la recherche-développement dans une entreprise, mais aussi de la pratique de l'écologie urbaine, c'est-à-dire que j'ai mis en place des toitures et des murs végétalisés dans une entreprise pendant 4 ans. Suite à cette expérience-là, j'ai eu envie de renouer avec des aspirations que j'avais eues pendant mes études aussi, qui visaient plus sur des sujets d'agroécologie et notamment comment créer des écosystèmes agricoles. Et du coup, j'ai fait une thèse déjà au Muséum d'Histoire Naturelle pour prendre un peu de recul par rapport à ces sujets de biodiversité en milieu urbain. Et ensuite, au fur et à mesure de cette thèse, j'ai été amené à faire de nouveaux projets de recherche sur l'agroécologie urbaine et du coup, à monter cette nouvelle entreprise Topagé pour réaliser des projets d'agroécologie urbaine. L'histoire de Topagé, en fait, elle a commencé en 2012. En fait, on s'est retrouvé avec mon associé qui s'appelle Nicolas Bell et qui est professeur en biomimétisme notamment et en éco-conception. Voilà, moi j'étais chercheur en écologie urbaine, lui professeur. On s'est retrouvé autour d'un projet sur les toits de l'école Agro-ParisTech où on avait envie d'imiter les écosystèmes, de faire du biomimétisme, mais à l'échelle de l'écosystème et pas seulement. Souvent le biomimétisme, on essaye d'imiter des fonctions d'un animal ou d'une plante. Là, on voulait imiter vraiment un écosystème et essayer de voir dans quelle mesure un bâtiment pouvait ressembler à un écosystème. Donc en fait, dans un écosystème, on sait qu'il n'y a pas de déchets. Tous les déchets redeviennent des ressources, comme dans une forêt où les feuilles des arbres tombent et ensuite se transforment en humus, puis sont reconsommées par les arbres directement. Et là, c'est pareil, on voulait se dire, on s'était dit que sur un bâtiment, on pouvait imaginer que tous les déchets de la ville, notamment tout ce qui est compost de déchets ménagers, cartons, mars de café, même bois d'élagage broyé dans les rues des villes, pouvaient resservir directement sur les toits des bâtiments. On a fait ce qu'on appelle un système de lasagne, du coup, c'est recréer des sols fonctionnels. On a réintroduit aussi des vers de terre, parce que les vers de terre arrivent difficilement tout seuls sur les toits, du coup, pour recréer un sol fonctionnel, un écosystème sol, et après pouvoir avoir une agroécologie qui s'y développe, c'est-à-dire du coup aussi faire des associations végétales productives sur la surface de ces substrats, et pour recréer de la ressource directement sur le bâtiment qui produit les déchets. Donc ça, c'était vraiment l'idée initiale du projet, donc on l'a mené en 2012, c'est un projet qui s'est fait avec le muséum, avec l'INRA, c'est un projet qui a donné lieu à d'autres thèses après, c'est un projet qui a donné lieu à beaucoup de stages en agronomie, et du coup, on a eu des résultats assez satisfaisants sur, d'une part, les rendements qu'on pouvait avoir avec ces agroécosystèmes urbains, et aussi sur tout l'aspect socio-économique du projet, c'est-à-dire que c'était un peu le début des projets d'agriculture urbaine, et du coup, on s'est dit que la meilleure manière de répondre à toutes les sollicitations qu'on recevait suite à ce projet de recherche, c'était de monter cette société topagée, donc qui a une structure de type SAS, une société anonyme simplifiée, donc qui permettait en fait de répondre le plus facilement possible aux exigences qu'avaient nos clients, puisque du coup, c'était des clients qui arrivaient vers nous, qui étaient des hôtels, des restaurants, donc notamment quelques chefs étoilés, etc., qui voulaient faire des potagers sur leurs projets, et du coup, on a créé cette société qui a permis de développer les projets sur les toits, essentiellement en Ile-de-France, des projets où, du coup, on fait la conception des projets, la création, c'est-à-dire la réalisation du projet, c'est nous qui faisons le chantier aussi du projet, et ensuite, sur beaucoup de ces projets, on exploite aussi derrière, donc il y a des modèles sur lesquels on exploite directement pour un client, pour un restaurant, pour un hôtel, où là, du coup, on est sous forme un petit peu de prestataire de service, où du coup, voilà, on a un contrat d'entretien pour produire pour l'hôtel ou pour le restaurant, et puis il y a des projets un petit peu particuliers, comme celui qui est ici, où là, on est vraiment en autonomie, en exploitation, et où on doit faire notre affaire de la production qu'on fait pour la vendre dans le circuit court urbain, et donc essayer de trouver un modèle économique avec ces nouveaux types de projets de jardins permacoles sur les toits. Donc on est ici, sur les toits de l'Opéra Bastille, sur une des quatre terrasses qui ont été aménagées pour développer ce projet d'agroécologie urbaine sur les toits d'un bâtiment qui est en plus un bâtiment dédié à la culture, donc c'était assez symbolique aussi de pouvoir intervenir, faire de la culture, agriculture, sur un bâtiment dédié à la culture, plutôt de la grande culture, on peut dire, de l'Opéra, etc. Donc c'était assez intéressant. On est là parce qu'il y a eu un appel à projet, en fait, de la mairie de Paris, qui s'appelle Pariculteur, donc c'était dans le cadre de Pariculteur 1, puisque depuis il y en a eu trois autres, et donc c'était en 2016, on a été désigné lauréat, puisqu'on a déposé ce beau projet très complet, avec beaucoup de diversité végétale, beaucoup d'éthique sur le côté agroécologie, vraiment on n'utilise aucun pesticide sur nos projets, aucun engrais chimique, on remet systématiquement des composteurs sur les projets, pour réutiliser tous les déchets verts qui peuvent être produits, soit par le bâtiment, soit même par nos cultures directement, pour les retransformer directement en compost, et donc en engrais pour nos cultures. Et voilà, on a été sélectionné sur la base de ce projet-là, et après ça a mis un petit peu de temps, puisque les projets c'est toujours un petit peu compliqué, donc après il y a le temps de l'étude de projet, donc entre 2016 où on a été lauréat, et 2018, juillet 2018, où on a pu vraiment commencer l'exploitation, mais il y a eu toute une phase d'études, de travaux, et qui nous ont amené à suivre vraiment ce projet du début à la fin, et maintenant d'être exploitant sur le toit à partir du coup de juillet 2018. Le projet qui s'appelle du coup Opéra 4 saisons, puisqu'on avait besoin d'y trouver aussi un petit nom, il fonctionne essentiellement avec des salariés du coup de la structure topagée qui emploie les personnes qui vont travailler sur le projet. On a aussi beaucoup de stagiaires en agronomie ou en agriculture, notamment des BPREA, qui viennent faire des stages sur le projet, et donc c'est aussi un petit peu un centre de formation ce projet-là, et il fonctionne pour l'instant, il fonctionne au niveau économique, avec aussi l'apport que peut donner le reste de la structure topagée, qui continue aussi à concevoir et à faire des projets, et à développer des projets d'agriculture urbaine sur d'autres projets qui sont parfois plus rentables. Ici on est sur un modèle qui est pour l'instant pas encore à l'équilibre, puisque ça fait à peine deux ans qu'on est en place, et le modèle économique, en fait, comme je disais, il doit reposer essentiellement sur la vente de la production. Et en fait on voit sur un projet comme ça, que là on est sur 2500 m² de toiture, donc c'est finalement très restreint par rapport à ce qu'est souvent les surfaces minimales d'installation en maraîchage en plein champ, c'est-à-dire que souvent dans la plupart des départements, puisque c'est régi au niveau des chambres d'agriculture, on a des surfaces minimales d'installation d'environ 2,5 hectares, donc là on est à 10 fois moins que la surface minimale d'installation classique des maraîchés. Et en plus cet espace de 2500 m², il se divise en quatre toitures différentes, donc il y a aussi un aspect logistique qu'il faut absolument prendre en compte dans les projets d'agriculture urbaine, où on sait que même si on est très proche des consommateurs, puisque là la production est directement vendue sous forme de paniers aux collaborateurs de l'opéra, c'est-à-dire à des musiciens, à des gens qui s'occupent de la technique, à des personnes qui s'occupent de l'administratif au sein de l'opéra. On produit une trentaine, quarantaine de paniers par semaine qui sont directement distribués à ces personnes. On produit aussi pour alimenter quelques restaurants autour, donc on a un circuit de distribution qui est très très court, par exemple les récoltes se font tous les mardis matins ici, et le mardi midi les paniers sont distribués directement devant la cafétéria de l'opéra. Donc les gens ont la chance quand même d'avoir des produits vraiment ultra frais qui viennent d'être cueillis et qui peuvent consommer dès le mardi midi alors qu'ils ont été cueillis le mardi matin. Donc ça c'est plutôt positif et c'est vrai que c'est un circuit extrêmement court. Par contre on subit aussi quand même les contraintes du milieu urbain qui sont le fait que du coup il n'y a pas beaucoup d'espace, donc comme je disais 2500 mètres carrés, ça reste relativement restreint pour une surface de maraîchage. Et en plus c'est des espaces très morcelés qui demandent une logistique assez particulière. Donc tout ça mis bout à bout fait que pour l'instant en fait le projet n'est pas à l'équilibre économique. Il faudrait sûrement avoir des surfaces un petit peu plus conséquentes pour être un peu plus à l'aise au niveau économique. Donc après oui, on est sur une surface très inférieure à des projets de maraîchage en plein champ. Après on est aussi sur une logique assez différente et un modèle assez différent puisque déjà on est en pleine ville donc c'est difficile de comparer à ce qui pourrait se passer en plein champ. Déjà aussi le fait qu'on est sur un toit, donc hors sol, du coup aussi on ne peut pas labelliser bio mais après on suit quand même un cahier des charges qui nous est propre puisque le bio est réservé vraiment à la pleine terre. Là on est hors sol. Après on a essayé de recréer un sol fonctionnel vivant donc c'est aussi une démarche qui est valorisée directement aussi par les consommateurs avec lesquels on interagit très directement. Donc on a ce modèle là aussi qui est beaucoup plus proche du consommateur peut-être. Mais voilà, c'est difficile de comparer les modèles. Après le problème aussi de l'agriculture c'est que de toute façon les consommateurs ils ont un prix au kilo des légumes qu'ils achètent et c'est difficile de faire monter ce prix beaucoup quelles que soient les exigences qualitatives qu'on peut mettre dans le projet. Donc en fait ici on n'est pas du tout sur un modèle productiviste on a aussi envie de développer la permaculture urbaine donc il y a beaucoup d'espèces différentes on a travaillé en tout sur plus d'une centaine de variétés différentes sur ce projet qui est sur une surface assez restreinte on essaye de faire des associations végétales à but de bénéfice réciproque etc. Donc on est vraiment à tendre vers un modèle permacol et du coup on vend des paniers de légumes qui sont très diversifiés. Aussi ce qu'il y a c'est qu'on ne peut pas faire sur les toits les mêmes cultures que ce qu'on ferait et ça n'aurait pas forcément d'intérêt de par exemple cultiver des pommes de terre ou des carottes. Déjà on n'a que 20 cm de profondeur de substrat ici donc on ne pourrait pas faire des carottes de 30 cm de long par exemple, ça c'est impossible. Et puis toutes les cultures de ce type là pommes de terre, carottes ce sont des cultures qui se conservent très bien et qui se transportent très bien. Par contre il y a d'autres types de cultures donc tout ce qui est aromatiques fraîches tomates et notamment toutes les variétés de tomates anciennes qui sont des variétés qui se transportent très mal donc qui ont un intérêt à faire justement très proche du consommateur et qui ait le moins de transport possible entre le moment où on l'accueille et le moment où on la donne. Et puis ça permet aussi d'avoir des variétés donc du coup qui ont des bien meilleurs goûts et puis de les cueillir vraiment à maturité ce qui n'est pas forcément possible dans le système de distribution classique en supermarché. Voilà, donc ça fait aussi qu'on a des légumes qui sont d'une qualité, on espère, un peu supérieure et donc les consommateurs sont prêts effectivement à payer un prix qui est un petit peu supérieur. Donc en fait ils s'engagent ici les adhérents au système de panier ils s'engagent sur un an et ils s'engagent à acheter un panier d'une valeur de 10 euros par semaine. Mais c'est une valeur moyenne du coup qui va varier en fonction de la saison. Donc en hiver on est plus autour d'une valeur de 5 euros finalement et en été on est plus autour d'une valeur de 15 euros. Voilà, donc ça s'équilibre sur l'année mais du coup ils ont une quantité aussi qui est assez variable dans leur panier et c'est une quantité qui est à rapporter aussi si on la rapporte au poids ça n'a pas forcément beaucoup de sens parce que c'est surtout à rapporter en fonction de la valeur des productions. Par exemple on fait des fleurs comestibles pour des restaurants et voilà le poids des fleurs comestibles est négligeable. Par contre la valeur des fleurs comestibles et de fleurs comestibles qui peuvent être ramassées le matin même pour être dans les assiettes le midi à une valeur bien supérieure ce qui peut être trouvé aussi dans les circuits de distribution classiques. L'Opéra qui était intéressé par le projet avant de lancer le projet et notamment avant de lancer le système de panier et du coup en fait on s'est aperçu déjà en fait ils avaient déjà bénéficié d'un système de panier avec un agriculteur périurbain et ça s'était arrêté parce qu'en fait la plupart des gens trouvaient les paniers trop lourds c'était justement ils trouvaient que c'était un peu trop redondant en hiver d'avoir tout le temps des pommes de terre des navets, des céleri tout ça et du coup ils en avaient marre et surtout le point qui était remonté le plus souvent c'est que se transporter un panier de 10 kilos dans le métro c'était pas très agréable qui était plutôt 5 kilos à mon avis mais du coup là c'est vrai que nous on est sur des paniers qui sont pas très lourds donc il n'y a pas une quantité énorme pour 10 euros mais on essaye d'être quand même sur une valeur classique donc en fait les prix de référence qu'on a pris pour pas que ça apparaisse non plus démesuré c'est monoprix bio on s'est basé, alors on n'est pas en bio mais on a pris une référence de moyenne distribution dans Paris, des prix classiques qu'il pourrait être trouvé parce qu'on ne voulait pas non plus créer des prix qui étaient démesurés par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce mais c'est un choix qui a été fait au départ après les systèmes de distribution c'est toujours compliqué il y a toujours des gens qui sont très heureux et qui ont envie d'avoir plutôt 2-3 paniers des paniers de plus en plus gros etc et qui sont prêts à mettre un prix assez conséquent et on a aussi beaucoup de retours assez négatifs sur le fait que ça paraît très cher etc alors que c'est quand même des prix que les personnes sont prêtes à payer en allant au supermarché donc c'est important de faire attention à la valeur de la production qui dépend aussi en partie des labels qu'on peut avoir qui dépend ou pas qui dépend de la proximité qu'on peut avoir avec les clients de l'explication aussi qu'on peut faire en direct aux clients et notamment le fait qu'ils puissent s'engager sur une année comme un système à map c'est intéressant aussi sur l'aspect qu'ils vont accepter aussi les aléas qu'il peut y avoir au cours de la saison et on en a malheureusement aussi en ville de nombreux alors on a peut-être un peu moins d'aléas climatiques c'est-à-dire que du coup on est sur une température assez constante finalement en milieu urbain on n'a pas de grosses gelées on a des canicules mais elles sont supportables et puis on a des systèmes d'irrigation qui nous permettent d'irriguer facilement tout le temps et puis par contre on a quand même pas mal d'aléas sur les ravageurs donc ça c'était quand même un élément un peu surprenant c'est qu'on pensait justement et puis c'est assez bien placé en tant qu'écologue urbain pour le savoir il n'y a pas tant de biodiversité que ça en ville mais finalement dès qu'on crée des surfaces qui peuvent être intéressantes pour certains types d'espèces et bien tout de suite elles arrivent et du coup on a eu des formes de population de certaines espèces de ravageurs qui étaient assez néfastes pour la production donc du coup il a fallu qu'on équilibre aussi et qu'on trouve il y a certaines cultures qu'on a dû abandonner à cause des ravageurs donc oui comme je disais les prix en fait il faut bien les penser en fonction des consommateurs des destinataires et donc notamment aussi comme on travaille directement avec certains restaurants c'est important d'évaluer aussi en fonction de l'attente qu'ont les consommateurs qu'ont les clients et voir aussi le côté le côté qualitatif qui est vraiment le plus important surtout enfin déjà avec tout un chacun mais encore plus avec des restaurateurs qui ont une exigence qualitative très forte et là on peut aussi ajuster les prix en fonction des attentes et donc c'est important de voir cet aspect là dans le modèle économique nous du coup on est sur un modèle économique ici qui est pour l'instant comme je disais pas à l'équilibre puisque ça fait que deux ans qu'on s'est lancé et on expérimente aussi ça reste un projet pilote expérimental aussi sur lequel on essaye de trouver ce modèle économique on pense que vu la surface relativement faible qu'on a et les aspects logistiques qu'on a ce sera très difficile de rentabiliser le projet uniquement de le mettre à l'équilibre économique uniquement sur les questions de production donc juste avec la vente des productions surtout si on reste dans des standards comme ça de prix classique de la distribution par contre il y a aussi d'autres possibilités qu'offre le milieu urbain et c'est notamment tout ce qui est l'aspect pédagogique donc de plus en plus là au début on n'avait pas le droit mais là maintenant depuis quelques mois enfin hors Covid on a l'autorisation de faire des visites en fait sur le projet donc on peut faire des visites déjà pour des touristes qui voudraient voir le projet et puis aussi de faire des ateliers de formation des événements pour des entreprises etc. qui vont du coup aller toucher un petit peu l'agriculture directement sur les toits des villes et du coup ça va permettre beaucoup plus d'équilibrer le modèle de pouvoir insérer une dimension un peu plus comme ça événementielle visite formation atelier ça permettra de trouver un équilibre à ce projet donc il y a aussi des possibilités pour équilibrer les modèles de faire souvent on a l'aspect transformation de la production qui peut être important là en fait vu que finalement on distribue directement les produits très frais on n'a pas tant intérêt que ça à se lancer dans des processus de transformation en plus ça suppose aussi d'installer des locaux normes etc. qui sont des investissements aussi assez lourds et on a eu des investissements quand même déjà assez importants sur la mise en place du projet malgré le fait que la mairie de Paris nous a offert le site avec l'Opéra et que l'Opéra a financé aussi une grosse partie des travaux d'étanchéité de mise en accès et de végétalisation du site nous on a aussi investi quand même à peu près 25 000 euros dans le projet 50 000 après avec la première année de fonctionnement un peu à perte et du coup c'est difficile derrière de trouver un bilan économique quand on a déjà des investissements lourds donc pareil la transformation ça redemanderait encore des investissements qui ne sont pas forcément opportuns dans le cadre d'un projet mais on a des partenaires notamment il y a les confitures locales qui viennent prendre certaines de nos productions les confitures parisiennes qui viennent prendre certaines productions pour en faire de la transformation sur ces volets-là on s'appuie plus sur des partenaires et quelque part un restaurant c'est aussi un bel organisme de transformation voilà donc on est plus sur ces aspects-là on est toujours comme je disais sur un aspect recherche ce qui nous intéresse avant tout c'est de voir dans quelle mesure un projet d'agroécologie urbaine tel que celui-là avec sa dimension productive peut être aussi un espace d'accueil de la biodiversité donc on a aussi des analyses notamment de collègues du muséum sur le potentiel pour la biodiversité urbaine de ce type d'installation et c'est ça c'est l'avantage aussi qu'il faut voir dans ce type de projet c'est qu'on participe au bien-être des urbains et des urbains de manière large pas seulement les humains mais aussi les non-humains urbains qui ont besoin de ces espaces aussi pour mieux vivre et du coup qui amènent aussi d'autres bénéfices à l'écosystème urbain donc comme je disais cette biodiversité elle amène aussi son volet ravageur donc notamment il y a une espèce qui est assez présente en ville c'est le pigeon les pigeons vont manger quand même une certaine partie de la production et c'est difficile de s'en protéger après on a aussi pas mal d'autres petits ravageurs comme les altises ou d'autres petits insectes qui vont venir manger les feuilles des productions et donc du coup là on a fait plutôt le choix de se protéger de ce type de ravageurs avec des systèmes de filets anti-insectes comme il y a derrière moi mais on a aussi un des meilleurs moyens de se protéger en agroécologie des ravageurs c'est de favoriser les espèces auxiliaires donc là on a mis en place aussi toutes des différentes petites parcelles sur lesquelles on va faire plutôt des semis de prairies fleuries pour attirer aussi les pollinisateurs mais aussi plein d'autres espèces ravageurs on installe des hôtels à insectes des nichoirs à oiseaux pour que ces espèces viennent justement consommer les ravageurs qu'on pourrait avoir sur les cultures donc on n'introduit pas volontairement comme ça peut se faire avec le biocontrôle des espèces hormis les vers de terre qu'on utilise pour le compost etc mais par contre on essaye de favoriser donc on a un aménagement spécifique pour favoriser cette biodiversité et notamment favoriser la biodiversité des auxiliaires donc c'est assez facile par exemple de faire des petits sabris à coccinelles qui vont du coup après se développer entre quelques planches et puis venir consommer les pucerons dès qu'on a des pucerons sur certaines cultures les projets d'agriculture urbaine ils ont un volet très important c'est celui de la conception puisque comme on est très contraint sur les bâtiments enfin surtout quand on est sur des toits même quand on est en pleine terre en milieu urbain on est souvent aussi très contraint par des questions d'ombrage de bâtiments par des questions de terre il y a beaucoup de problèmes de pollution des terres en milieu urbain donc là c'est aussi un sujet qui est important de bien analyser et d'y répondre si nécessaire sur les toits on a l'avantage du coup de ramener un substrat neuf donc de ne pas être touché par ces questions de pollution des sols par contre il y a aussi des phénomènes de pollution atmosphérique qui peuvent être mesurés donc ça fait du coup quasiment huit ans qu'on les mesure depuis le projet sur les toits de l'école AgroParisTech où il y a le laboratoire de chimie analytique qui a suivi le projet depuis le début et qui a analysé justement tous les éléments traces métalliques qu'on pouvait avoir dans certains types de cultures ou même ce qu'on appelle les HAP les hydrocarbures aromatiques polycycliques donc qui sont des polluants qu'on peut trouver assez classiquement dans le milieu urbain qui pourraient rentrer dans l'écosystème notamment par les plantes et en fait toutes les analyses qui ont été faites sur les toits ont plutôt montré qu'en fait on avait des niveaux assez faibles d'éléments traces métalliques notamment qui étaient très proches de ce qu'on pouvait trouver finalement en milieu rural donc il n'y a pas à notre connaissance il y a une espèce de fantage du fait que l'agriculture urbaine pourrait donner des productions très polluées ça peut être le cas sur certains sols très pollués après du moment que le sol est bon on n'a pas de traces significatives de pollution donc ça c'est quand même un bon aspect et en plus il y a tous les aspects aussi de services qu'on peut appeler services écosystémiques qui sont aussi présents à la campagne mais qui sont encore plus présents en ville où il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes pour rendre ces services-là donc dès qu'on rajoute un petit peu d'espaces végétalisés d'espaces de nature en ville en plus de la biodiversité que ça ramène avec ses ravageurs et ses auxiliaires et bien ça fait aussi ça rend aussi beaucoup de services à la ville et notamment tous les programmes de végétalisation qu'il y a pu avoir comme dans Paris ou dans plein d'autres villes du monde c'est essentiellement lié au fait de pouvoir rafraîchir la ville parce qu'on sait qu'un espace végétalisé il va évapotranspirer en fait c'est le phénomène de la végétation et comme nous quand on transpire en fait en dessous ça rafraîchit donc déjà ça rafraîchit le bâtiment qui est en dessous donc typiquement ici l'opéra doit faire des gains énergétiques en climatisation du fait que nous on végétalise les surfaces et surtout en plus elles sont irriguées donc c'est d'autant plus frais et puis en plus dès qu'il pleut aussi ça fait effet tampon c'est à dire que ça absorbe l'eau de pluie tout ce qui est espace végétalisé et du coup ça évite aussi l'engorgement des stations d'épuration et donc ça évite que la Seine soit plus polluée que l'elle est déjà voilà du coup du coup c'est bénéfique vraiment à plein de niveaux et puis surtout au niveau social là juste derrière nous on a aussi l'hôpital des 15-20 voilà avec plein de chambres qui donnaient sur une terrasse qui était juste ici gravillonnée avant qu'on intervienne et maintenant qu'il y a un espace aussi vert avec des gens qui travaillent dessus et qui produisent et bien ça donne aussi socialement une autre dimension à ces espaces et on sait très bien enfin il y a des études qui l'ont montré que le bien-être était en ville était facteur notamment de ces questions d'espace vert de vision le fait de pouvoir voir un espace vert on a une meilleure santé et un meilleur bien-être donc c'est très important pour l'avenir des villes qu'elles soient au maximum végétalisées et les projets d'agriculture urbaine permettent vraiment d'avoir un moteur de la végétalisation puisque ça offre un débouché aussi à cette végétalisation elle n'est pas là juste pour accueillir la biodiversité ou donner une dimension esthétique mais elle apporte aussi avec la dimension productive un réel but et donc c'est un peu on pourrait dire en écologie la carotte plutôt que le bâton plutôt qu'imposer une végétalisation de manière normative le fait qu'on puisse y produire des carottes ça donne un attrait particulier et ça permet aussi de faire revivre ces espaces qui ne servaient à rien dans nos sociétés il y a plein de sociétés sur lesquelles on utilise bien les toits mais dans notre monde occidental on ne les utilise pas beaucoup donc effectivement sur ce type de projet et sur tous les projets une des questions fondamentales c'est celle du design du projet et donc c'est un projet qui a été longuement mûri avant d'être présenté à la mairie puis accepté et puis après au cours d'études on a pu le retravailler aussi et donc c'est vraiment la partie la plus importante du montage d'un projet c'est de bien concevoir toutes les facettes du projet et de développer un design adapté à chaque lieu du projet et du coup là on est vraiment sur un aspect conception qui est fondamental dans le développement des projets d'agriculture urbaine c'est qu'il faut bien prendre en compte toutes les facettes du milieu urbain il y a des facettes socio-économiques qui sont très fortes mais il y a aussi des facettes techniques qui sont très importantes donc juste pour vous donner quelques exemples sur un projet comme ça une des principales contraintes qu'on avait à être sur les toits c'était juste la portance puisqu'on est sur un toit existant il y a des projets qui se développent sur des toits neufs donc là on peut concevoir le projet aussi dès le début et faire la structure du bâtiment en fonction de ce qu'on souhaite ici on est sur un projet de rénovation et du coup on a été forcément contraint d'utiliser la structure du bâtiment existant ce qui nous a contraint à avoir qu'une vingtaine de centimètres de terre sur certains autres espaces on a pu développer des épaisseurs un peu plus conséquentes qui permettaient aussi là du coup d'avoir un design au niveau végétal complètement différent puisqu'on pouvait avoir des arbustes des petits arbres fruitiers etc donc il faut vraiment prendre en compte tous les aspects techniques et socio-économiques du projet pour déjà bien les cerner et ensuite développer un design qui est en fonction de ces conditions